C'est la lettre de Danne! J'invente rien. Et tu vois le joueur d'Anderlecht en train de simuler une conversation au téléphone du grand art publicitaire. Et pour en parler, on a le responsable de la campagne. Et ça va comme suit. Chers peuples, oui c'est vrai, certains se sont moqués de notre idée. Mais quand tu regardes la pub de Tia et le Boat pour une pizzeria ou de l'excellent acteur Steve Darcy pour une barre de chocolat, finalement on se disait qu'on n'avait pas vraiment de pression en prenant un sportif pour une campagne de pub. On doit avouer, on a beaucoup hésité sur le slogan et finalement on a choisi Embark-Bouzoufa, dribble les prix vers le Maroc. Certains diront qu'Embark ferait mieux de dribbler les joueurs de Tubis plutôt que les tarifs vers le Maroc. Ce serait mieux pour Anderlecht. Bon, ils n'ont pas tort. Mais c'est pas facile de trouver un bon slogan. On avait pensé à Embark-Bouzoufa simule la chute, les prix vers le Maroc. Ça a l'avantage de bien correspondre à ce qu'il fait sur le terrain, mais le désavantage de rien vouloir dire du tout, comme même pas proche. Même genre dans toutes les langues, ça ne veut rien dire. On avait pensé aussi à Embark-Bouzoufa, tacle les prix vers le Maroc. Trouver que c'est un petit peu agressif. Même conclusion pour Embark-Bouzoufa, coup de boule les prix vers le Maroc. Et finalement, Embark-Bouzoufa, encule les prix vers le Maroc. Il paraîtrait qu'on ne peut pas dire ça. Donc, on a gardé Embark-Bouzoufa, dribble les prix vers le Maroc. On espère juste que les gens ne se rendent pas compte d'un détail. Le Bush gagne un million d'euros par année. Pas vraiment besoin de dribbler les prix vers le Maroc. Il y a même les moyens, quand il a envie d'envoyer un SMS à quelqu'un au Maroc, de l'écrire sur un post-it, aller lui porter lui-même en jet privé. Et même de le faire sur deux post-it et faire les allers-retours entre-temps. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a fait deux affiches. Une en costard, parce que c'est la classe, et l'autre en training, parce que... Alors qu'Embark-Bouzoufa ne porte plus des trainings aux couleurs de l'équipe. Mais bon, ça faisait plus crédible dans l'histoire. Donc voilà, merci d'être gentil avec lui et d'arrêter de vous moquer. Et c'est signé le créateur de la campagne Embark-Bouzoufa, dribble les prix vers le Maroc. Et franchement, j'espère qu'il va y avoir d'autres campagnes pubs dans cet esprit-là. Dans cet esprit-là, c'est vrai qu'elle est bien sympathique. Les lettres de...